Dans la baie de Douarnenez, Sonia, Gwena et les marques vont faire leur deuxième plongée de nuit. Alors forcément, il y a un peu de stress. Mais pour eux trois, paraplégiques, l'épreuve commence dès la séance d'habillage. Qu'importe. C'est 40 minutes de bonheur, même s'il faut se préparer pendant trois quarts d'heure avant. Même s'il fallait un peu plus de temps, ça ne poserait pas de soucis. Sonia endosse gilets et bouteilles. Ainsi harnachée, elle retrouve une liberté de mouvement. Je suis super bien en fait dans l'eau. On n'a plus le fauteuil, on flotte, on est vachement bien. Donc effectivement, je suis devenue une accro de la plongée, une addict même, on peut dire. Donc on vient même la nuit, ouais. C'est du plaisir quand même. Même si ça paraît un peu dingue, ouais, ouais, non, non, c'est du plaisir. Tous les crustacés sortent la nuit, les poissons dorment, donc on peut les approcher plus facilement. Marc fait équipe avec Jean-Louis. Chaque plongeur en dit est accompagné d'un valide formé pour cela. Avec Marc, on est vraiment en symbiose. Il sait que s'il se retourne, je suis là. Donc il a confiance en moi et moi j'ai confiance en lui. On partage leur joie et nous on est joyeux quand ils sont joyeux. Durant 40 minutes, le groupe évolue à proximité du bord jusqu'à 5-6 mètres de profondeur. Et malgré le manque de visibilité, la magie opère. C'est une autre dimension. Je trouvais que j'étais quand même assez apaisée dessous. Moi c'est cette sensation-là d'oublier mon corps, d'être vraiment, de faire qu'un avec l'eau. C'est très agréable. Dans l'eau, il n'y a plus de distinction valide handicapé. Le regard des autres change, tout comme l'image qu'on a de soi. Une belle façon de surmonter ses peurs et de combattre les préjugés. Merci. 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 Merci.